Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Déjà j'ai chaud Donc on entendra les oiseaux, j'ai laissé la fenêtre ouverte Moi on voudrait pas, on la voit pas Mais elle est juste là Ecoutez le bruit des oiseaux c'est bien sinon Aujourd'hui on se retrouve au four Mon fameux haut Que j'attendais à vous faire avec impatience Alors je tiens à préciser que Jour des règles, je suis Dans le mal, mais Même si mon état c'est un petit peu Dégradé Bah écoutez nous allons quand même faire ce haul Et ça va me faire grand bien je pense Ça va être merveilleux, incroyable Extraordinaire, ça va me remotiver Pour la journée, juste petite parenthèse Mes petits pousses sont marbrées Voilà, ouh De toute beauté Oh my god merci Audrey Alors comment c'est, si vous ne me connaissez pas Bonjour je suis Justine Alias Je veux beautifite et sur cette chaîne On utilise ce que des produits vegan et cruelty free Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale Et qui veut dire non, testez sur les animaux Donc si ça te plaît Un petit peu de soutien merci Donc je vais déjà commencer par Ceux qui sont tout en haut Parce que j'ai pas envie qu'ils se cassent la goule Alors on va prendre tout ça Ah Ça c'est un plaisir de déballer des cartons Je commence par mon premier carton Beauty Bay Et j'ai mis des trucs dedans aussi Pour que ça prenne moins de place Je le suis pas maquillée Mais il fait hyper beau Et aujourd'hui je compte juste mettre du SPF Et pas me maquiller Tout d'abord, un truc que j'ai acheté sur Vinted Sur Vinted J'ai trouvé le Positive Light Silky Touch Highlighter En teint Exhilarate de Rare Beauty Qui est le fameux highlighter que tout le monde s'arrache Qui est indisponible partout Et du coup c'est la teinte que je voulais D'accord ? Donc là au moins je l'ai trouvé Et je l'ai eu pas cher Je l'ai eu qu'à 17 euros Je suis très contente J'ai sauté dessus J'ai pas essayé de négocier rien du tout Parce que à chaque fois ça part sous mon nez Quand je veux négocier Parce que les gens achètent Avant qu'on me réponde Donc bref voilà ce petit carton J'avoue que je l'ai essayé Je vous montre quand même Petit boîtier D'ailleurs je vais vous rapprocher un peu Parce que là vous êtes trop loin Comme ça je vais avoir moins besoin de tout vous montrer En détail Voilà ce petit boîtier Qui fait 2,8 grammes Et voici cet highlighter Alors Un petit miroir ça c'est cool C'est mignon et tout Je l'ai testé Et c'est une texture très métallique en fait Tu vois Et franchement C'est pas ce que je préfère Franchement j'hésite même à le garder Il est très beau hein Ça réfléchit bien à la lumière C'est très joli Mais c'est pas ce que j'aime dans les highlighters Ce que j'aime dans les highlighters C'est la paillette C'est l'effet mouillé Ça ça C'est un petit peu un effet mouillé Par ce côté très réflecteur de lumière Mais je trouve que le côté métallique se voit trop en fait Je vais continuer de le tester Mais c'est possible que je m'en sépare Parce que Bah parce que c'est pas mon genre d'highlighter en fait Donc tout le monde en faisait tout un foin et tout Alors oui il y a ce côté très waouh Voilà je sais pas si c'est la teinte ou En tout cas j'ai pas eu d'effet waouh Je me suis juste dit Oui c'est un highlighteur très fin Joli Est-ce que j'en ai réellement besoin ? Pas sûr A voir Ensuite Petite pause tout de suite parfum La gamme I'm Free 93% d'ingrédients d'origine naturelle Le parfum s'appelle Aloha Beach Que franchement j'adore Cette marque Ils font des trop bons parfums pour pas cher Franchement j'ai eu à 2,49€ Chez Leclerc Ça sent le monoeil Mais le monoeil gourmand Et j'ai fait exprès de pas mettre de parfum Parce que je savais Que j'allais pouvoir le mettre Mais il sent trop bon C'est pas le monoeil Qui est trop Vanillé Enfin il est vanillé Franchement c'est un monoeil Mais il sent trop trop bon ce parfum Si vous avez l'occasion de le tester Si vous aimez le monoeil Si vous aimez les odeurs d'été et tout Je vous recommande vraiment ce produit Il tient super bien Je l'ai testé quand je l'ai acheté Avant de le mettre dans les cartons Mais franchement Il sent trop trop bon Et franchement pour 2€ Il a 110ml C'est une tuerie ce parfum Une tuerie Et j'avais trop hâte de le sortir en plus Bleu un peu la gond là Ça donne trop envie Je trouve qu'il sent même Alors je dirais pas meilleur Que le monoeil de Livrochet Mais moi je le préfère Il a une sorte de douceur en plus Tout en restant gourmand Et fort Et Ah la marveille Ok et après du coup on passe A ma commande Beauty Bay pour le coup Donc Si vous avez pas vu mon swap avec Clarisse Elle m'avait offert cette palette Que j'avais déjà acheté Mais j'avais pas encore fait mon haul Donc elle avait pas vu que j'avais acheté C'est une palette Bon je vous mets mon swap ici avec Clarisse Qui était incroyable Allez la voir cette vidéo Elle vaut le coup Enfin franchement Si vous savez pas ce que c'est un swap Elle m'a envoyé des produits Je lui en ai vraiment envoyé Et c'était trop cool C'était une surprise C'était merveilleux Bref Et du coup elle m'avait offert cette palette Que j'ai déjà Que je vous ai gardé du coup pour un concours Parce que du coup j'ai celle là Qui est incroyable Donc c'est une palette d'aléacteurs de Beauty Bay Qui s'appelle La Peachy Glow Highlighter Palace Qui se présente comme ça Regardez moi ça Waouh Et en fait voilà quoi Tout simplement il y a un petit miroir aussi Pour avoir déjà testé un petit peu Les aléacteurs de Beauty Bay Par exemple dans la palette Ayoko Rally Et puis j'avais déjà acheté un truc comme ça C'était pas trop mes préférés Je les aimais beaucoup attention Mais c'était pas trop mes préférés Ceux là sont d'une finesse Incroyable Il y a ce truc de C'est ça Vraiment d'une finesse Je vais les mettre sur ma main Parce que comme ça vous allez voir Le premier ici Il est duochrome blanc pêche rosé Magnifique Le deuxième c'est un rosé Très très beau aussi Qui peut faire un peu office de blush Et le troisième C'est tout simplement un champagne Qui est magnifique aussi Franchement c'est palette Val Le détour Alors j'ai pas testé la dorée Mais voici les teintes Ici Regarde c'est ce reflet Là on a le rose Et là on a le champagne Du feu Du feu Du feu Du feu de Dieu Je me laisserai sûrement tentée par la dorée Mais qui m'a l'air moins intéressante à mes yeux Aucun regret Je l'aime D'amour Ensuite évidemment J'ai acheté ce produit Qui est sorti Le glow filter C'est un tube comme ça J'ai pris la teinte BB102 Qui est une sorte de crème teintée Un peu effet olivaux de flanders filter Ou halo glow filter de l'œuf C'est ce truc qui est très tendance Très réflecteur de lumière Un petit peu unifiant et tout Et ça ça m'a l'air très cool Et la teinte m'a l'air bien pour en ce moment J'ai pris la 2 parce que je savais qu'on allait vers l'été Et que voilà ça me conviendrait mieux On va tester ça Franchement ça a l'air incroyable Je vais vous le tester quand même un petit peu C'est comme ça Et tu vois c'est quand même une crème Qui a l'air de Ouh Non voyez un peu la lumière Genre Tu vois tu peux l'utiliser de plusieurs façons Soit en base lumineuse Soit en highlighter Soit en Même en bronvoire Des teintes un peu plus foncées Il y a 4 teintes Et moi je pense que je l'utiliserai tout simplement En fond de teint classique J'ai trop hâte de tester ça En plus j'ai des produits beauty Mais que je n'ai pas encore testé Donc c'est le moment de De tout associer avec cette voiture Qui démarre Mais bon On a la fenêtre ouverte On va pas se plaindre J'ai pris aussi un SPF 50 C'est dans les nouveaux packagings Que je l'ai reçu Je pensais qu'ils allaient m'envoyer les anciens Peut-être qu'ils allaient vider leur stock Je ne sais pas Donc le SPF 50 High Protection UVA UVB Face Lotion Alors je teste En ce moment des SPF Par contre si vous parlez Là ça va être compliqué les gars Je vais rabattre la fenêtre Bref Donc Je teste en ce moment des SPF Pour trouver un SPF Qui me protège le visage Comme le SPF que je peux utiliser en ce moment Mais qui ne me pique pas les yeux Donc je vais tester celui-là Ça m'étonnerait Tu t'en vas ou tu restes là ? Faut savoir Par toi Merci On va tester celui-là Puis on verra s'il va nous piquer les yeux Écoute je vais l'appliquer tout de suite Comme ça on va voir Si je pleure On verra bien Lui c'est SPF 50 Celui que j'utilise en ce moment C'est celui du LF là Qui fait moitié base de maquillage lumineuse En même temps Qui est un SPF 30 Et j'en ai même acheté un autre Je vais vous montrer après Donc on verra bien Je suis à la recherche du SPF pour le visage Qui s'associe bien au make-up Et qui ne me pique pas les yeux Donc j'ai peur Il faut parler qu'on en mette beaucoup Donc on en mette beaucoup Mais c'est très liquide Regarde Je sais pas je vais mettre tout ça Ça coule Ça coule C'est très liquide Et je vais en mettre aussi sur mes yeux Ça sent un peu les protections solaires pour enfants Vous savez c'est très doux C'est un peu sans parfum en fait Jusque là ça ne pique pas les yeux Parce qu'en fait Moi ce qui me saoule dans le SPF C'est que Si tu peux pas le mettre au contour de tes yeux Parce que sinon ça te pique les yeux Bah tu peux pas du coup le mettre Donc du coup je le mets autour Mais du coup toute cette partie là Elle est pas protégée du soleil Donc il faut forcément mettre des yeux du soleil Et encore ça protège pas non plus à 100% Donc je trouve ça débile en fait Je me dis c'est quand même dommage Tu protèges ta peau du soleil Ok pour pas avoir de cancer de la peau et tout Mais surtout aussi pour pas accélérer le vieillissement cutané Si tu protèges pas juste le contour des yeux Qui est quand même la partie qui chez moi est la plus ridée Bah cette partie là va continuer à briller C'est quand même complètement débile Pour l'instant ça me pique pas les yeux Je suis assez contente J'ai peut-être trouvé un SPF qui me pique pas les yeux Parce qu'en fait le problème c'est que moi j'aime bien me maquiller Et si je me maquille les yeux après ça pleure toute la journée Du coup ça nique ton maquillage Enfin bref Il devient transparent Très agréable en tout cas ce petit SPF Un peu lumineux Un peu glow Quand même On va pas se mentir Vous avez la peau grasse Je suis pas sûre que ça vous plaise Mais Là pour l'instant moi j'aime bien On est pas mal du tout Ok on continue avec cette face glow De toute façon c'est comme ça Un dernier produit que j'ai acheté chez Beauty Best C'est cette poudre De chez Jeffree Star La Magic Star Luminous Setting Powder Qui fait 10 grammes Et j'ai pris la teinte beige Parce qu'en fait c'est J'ai envie d'utiliser plus de poudre lumineuse Parce que j'ai plein de poudres matifiantes Ou de poudres qui sont mat Mais pas trop mat Mais moi je voulais une poudre lumineuse Tu vois Parce que j'adore les poudres lumineuses Et je ne sais pas pourquoi J'en avais pas avant Du coup bah j'ai pris cette poudre Elle était pas en solde Rien je l'ai prise C'est tout Pendant que je faisais ma commande Voilà ça se présente comme ça C'est un pot Avec la poudre à l'intérieur Qui a Ça commence tête à pleurer On va voir Qui est une poudre Comme ça Avec un tamis comme ça J'avais déjà ouvert Pour voir un peu la couleur La texture Je vais vous montrer ce que ça donne Donc c'est un tamis qui se referme Ça c'est cool J'ai les yeux qui pleurent Je vous le dis Ça commence un peu à picoter Ça pénètre Ça pénètre Et ça pénètre aussi dans mes yeux Ça m'emmerde Non ça y est ça m'arrache les yeux Je suis déçue ça y est Je croyais que c'était bien Mais non Enfin bref Et du coup Voilà Je teste la poudre Je l'ai mise ici Je ne sais pas si c'est lumineux J'en ai aucune idée Ça m'a pas l'air de matifier en tout cas Donc on verra bien Je suis désolée Ça va me faire pleurer Au moment je vais pas maquiller Sinon ça va tout niquer Donc on testera dans une vidéo Pour voir vraiment si la poudre est bien Si elle me convient bien et tout Donc Mais là pour l'instant je pleure Je pleure Je pleure Ça m'irrite les yeux en fait Ça me Je vois bien que mes yeux Ils ne kiffent pas le SPF C'est un truc de ouf Je déteste ça Donc ça c'est tout pour Beauty Bay Allez on va prendre ça Parce que ça c'est très intéressant J'ai envie de vous Aïe J'ai envie de vous faire plaisir Ça se voit pas comme ça Mais regardez je vous montre C'est un serpent Enfin ça on dit non Ah non mais je vais pas pouvoir le garder J'ai tout obligé de m'essuyer les yeux Dites moi si vous avez des solutions Pour pas pleurer des yeux Pour mettre le SPF Mais là c'est insupportable C'est Non Ça me brûle Là du coup je peux pas mettre du SPF sur mes yeux C'est insupportable J'y croyais J'y croyais Mais non J'ai suivi mes mains aussi Parce que du coup Je me touche les yeux Ça va repleurer Vraiment je suis déçue quoi Pas mettre du SPF C'est insupportable cette histoire Donc j'avais commandé sur le site Meca Beauty Shop Donc c'est la palette Meca Beauty Shop X Mathesse Makeup Et c'est la serpent palette Merci Clarisse C'est ma copine avec qui j'ai fait mon swap Qui m'a Voilà J'ai vu tout simplement sur son Sur sa story C'était une palette qu'elle avait commandé Et je suis dans la grosse de la palette De cette harmonie Un petit peu grunge Voilà C'est mon genre Avec des petits diochromes Voilà Des verres Des violets Du kaki Je vais vous swatcher quelques phares Evidemment Elle n'était pas donnée franchement C'est une marque française Donc c'est arrivé très vite A partir du moment où ça a été envoyé Parce que c'était une précommande Moi quand je l'ai acheté Et du coup C'était 6 à 8 semaines Donc ça a été envoyé 6 à 8 semaines après Mais par contre Dès que ça a été envoyé En 2 jours c'était là quoi La qualité a l'air très très belle Mais par contre Elle était aux alentours de 60 euros La palette J'ai eu un code de 10% Que j'ai trouvé Je ne sais pas où Moi mais elle est plus Sur le site Mecca Beauty Shirt Je crois Il y a un code Ouh Je ne l'ai pas du tout testé Parce que je ne voulais vraiment pas mettre là-dedans Donc là j'ai pris celle-là Immortality Immortality Oh c'est crémeux Ouh Wouah Vous voyez ça bleu alors que c'est violet C'est violet rose Ouh C'est dors Ouh Wouah C'est pas mal cette histoire Ok on va tester une autre Celle-là me dit bien aussi la veine âme La verte là du milieu On ne va pas tout swatcher Parce que sinon on n'est pas couché Mais Oh my god Mais vous voyez ça jaune Mais c'est vert Mais vous voyez ça jaune Oh pire faut que je vous montre Vous voyez ou pas dans le miroir Oh non C'est incroyable Je sais pas si vous voyez J'espère J'ai swatché ces deux fards C'est déjà bien Je me garde le reste Pour le classe test Mais en tout cas elle est trop trop belle Vraiment je vous la remonte une dernière fois Magnifique C'est des teintes que j'ai pas Et j'adore les palettes quand il y a des duochromes dedans Tu vois comme ça moi t'es pas obligé d'aller chercher un fard duochrome ailleurs Tu l'as dans ta palette C'est bien J'espère m'adore Ensuite un petit carton comme ça C'est beauty C'est ELF je crois Non Pas du tout Petit carton comme ça Gloss God Donc j'ai pris deux produits Je vais commencer par ce petit fard liquide Qui est tout petit Mais il est riquiqui le truc C'est trop mignon Trop cool C'est un glitter shadow Enfin voilà quoi C'est un fard à paupières liquide Et je vais tout simplement vous montrer la teinte C'est la Let Me Love You Déjà le packaging il est trop beau quoi Encore un petit cristal C'est trop sympa Et ça a coûté 16 euros Je crois un truc comme ça Ça sent l'alcool Et la teinte est un peu verte Ça a l'air très opaque Enfin opaque un peu transparent c'est bizarre Mais en tout cas c'est très homogène Et la teinte est un peu vert Vert bleu Il y a 4 teintes je crois Vraiment magnifique Et franchement je me laisserais bien tenter par d'autres teintes une prochaine fois Parce que c'est vraiment de toute beauté A voir comment je supporte sur les yeux Mais là comme ça ça a l'air super Et j'ai pris aussi la Neutrale Parce que la Neutrale quoi Elle a une bonne réputation la Neutrale quand même Et elle a l'air très belle C'est très sympa Il y a un petit miroir Et les teintes sont comme ça Donc moi j'aime bien les palettes neutres Quand elles ont des trucs en plus Si c'est juste des neutres pour avoir des neutres Bon moi j'ai des beaux lumineux Je veux des neutres qui ont des teintes un petit peu spéciales Tu vois là j'ai un petit peu kaki Un marronné un petit peu ocre Tu vois j'aime bien Un petit peu grisâtre Avec les lumineux qui ont l'air incroyable Je vais vous swatcher quand même Deux petits lumineux Parce que bon Celui-ci qui a l'air incroyable Qui est un peu taupe marronné là Qui s'appelle Heat Factor Ouh c'est un peu granuleux sous le doigt Et là on a du Ouh Ouh On te voit depuis l'espace Waouh Incroyable Et je vais vous swatcher Lui vous le voyez orange Moi je le vois vert Bon je vais le swatcher comme ça vous le verrez Il s'appelle Kind of Neutral Ouh purée mais la crème Mais tu l'appliques c'est Du beurre Oh my god Vous le voyez orangé Je vais vous montrer avec un miroir Comme ça voilà C'est pas mal tout ça quand même Tu vois c'est du neutral Mais du neutral sympa quoi C'est pas un neutral où tu t'emmerdes Oh mais c'est ma main là Elle est de duochrome C'est incroyable Je voudrais mourir avec cette vision C'est vrai quoi des fois tu te demandes Qu'est-ce que tu voudrais faire la dernière fois Une dernière chose avant de mourir Bon évidemment je voudrais passer du temps Je voudrais être avec ma fille Mais s'il n'y avait pas ma fille Et ma famille bien sûr Je voudrais juste être avec mon make-up quoi Avant de mourir Parce que franchement Ah regarde Ok on continue Encore une palette Donc cette palette là Je l'ai commandée Sur le groupe Clochette et Paillettes Qui est un groupe Qui est venu du groupe Ria T Makeup A la base Qui s'est créé Le groupe Ria T Makeup Qui est un groupe de Danny Chapop Qui est une youtubeuse Je vous laisse aller voir Sa chaîne Que je vous mets ici Et voilà Du coup il n'y a que des ventes make-up On parle de make-up et tout Et j'ai acheté la croque Croque palette Croque palette Je ne sais pas comment on dit De Clavity Cosmetics Mais qui est énorme Regardez à côté de ma tête Regardez à côté de ma main Elle est énorme Parce que chaque fard fait 3 grammes 3,5 grammes Et voilà la palette Enorme Celui-ci est arrivé cassé un petit peu C'est pas grave Je l'ai repressé C'est très crémé Il n'y a pas de soucis Mais regardez-moi la beauté Pareil du duochrome Moi de là où je suis Je le vois violet Et en fait il est aussi vert Enfin tu vois c'est Magnifique Cette palette est incroyable Bon franchement Ils auraient pu faire un peu plus petit Quand on n'achète qu'une Comme celle-là Ok Parce que 60€ quand même Cette palette-là Bon Ça aurait été mieux De l'avoir à 40€ Et que chaque fard fasse 2 grammes Tu vois Ça aurait été mieux Plus petit Plus compact Mais voilà C'est sympa quand même Et je vais vous sachez aussi Quelques fois Donc il y a moitié de lumineux Moitié de mat Et dans les mat Tu vois il y a un petit peu de tout Il y a du un petit peu gris Marron froid Vert Herbe Herbe un peu Herbe un peu kaki quand même Un taupe un peu kaki Et un orangé Mais c'est un Quand tu n'as pas les mots Tellement c'est beau Donc je vais vous swatcher quand même Celui-ci qui arrive est cassé d'ailleurs Voilà On va faire aussi Celui-ci Qui est un petit peu plus épais Un peu plus granuleux Je vous dis pas les noms Parce que je le ferai Ouh Et un petit dernier Un petit dernier Allez on va vous swatcher Un petit mat quand même Le petit orangé là Voilà Ça va nous Ouh même le mat C'est du beurre Ça fait un peu Ça me fait penser un peu Au mat de Blaine Bunny Au niveau de la texture Celui-ci regardez C'est granuleux Mais c'est Mais c'est beau Et le dernier Regarde Regardez ça Voilà pour que tu vois Le fard là Le dernier qui est duochrome Voilà quoi Ça promet des belles vidéos Tout ça Et ça promet des beaux make-up Vous vous doutez bien Que j'avais très très hâte De faire ce haul Parce qu'il y a trop de palettes Qui sont incroyables D'ailleurs La nana qui m'avait envoyé Cette palette Elle m'avait aussi offert Un petit butter gloss 3 millions de NYX Et elle m'avait envoyé La teinte C'est la Tiramitsu Que je vais mettre Parce que du coup J'ai rien sur les lèvres Ici j'ai mon SPF Pour les lèvres Voilà Qui est un petit gloss Comme ça rosé Très beau Je connaissais pas Les butter gloss De chez NYX Je sais qu'ils sont Vegans Donc c'est déjà bien Elle était très sympa C'était très sympa De m'envoyer ça en plus Tu vois Moi j'adore les gloss Je suis jamais contre Un petit gloss Ensuite on passe A un autre carton Toujours dans les premiers cartons Que j'ai pris Petit comme ça Donc ça c'est ELF pour le coup J'avais recommandé Ma crème évidemment Ma crème hydratante La ELF Only Hydration Face Cream Crème pour le visage J'ai vu qu'il y en avait une aussi Avec SPF Donc je pense qu'à la prochaine fois Je prendrai celle avec le SPF directement Sauf que ça me pique les yeux Qui fait 50 grammes Qui est ma crème de jour Par excellence Bien hydratante En même temps Assez riche Mais en même temps Pas trop grasse Je l'aime C'est tout Une petite odeur d'abricot Elle existe aussi sans parfum Vraiment cette crème 13 euros Incroyable Ma peau n'est jamais En manque d'eau Avec cette crème J'adore 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 Je la recommande A tout le monde Vraiment C'est juste qu'il va falloir Complémenter soit par un sérum Beaucoup plus hydratant Ou par une huile à la fin Vraiment pour avoir ce côté Un peu plus nourrissant Si la peau est sèche Et si la peau est grasse De juste mettre ça Ça peut suffire Pour la nuit Bref tu vois Incroyable Elf Merci Elf Ensuite évidemment A sa sortie J'ai commandé ces trucs là Voilà Je les ai depuis longtemps Dans mon carton Ça m'attend depuis la sortie Donc tu vois Mais je les ai pas encore testés Parce que c'était dans le carton On peut pas tout faire J'ai d'autres trucs à tester avant Donc c'est les Les cushion Tip applicator Voilà Donc on a Highlighter Blush Contour Highlighter J'ai pris la champagne Évidemment Quand je suis arrivée Pourtant je suis arrivée Je sais pas Une demi journée après que ce soit sorti Il y avait déjà beaucoup de teintes Qui n'existaient plus Enfin qui étaient plus hors stock Mais je pense que si j'aime bien Je me prendrais d'autres teintes Parce que c'est tout petit hein Quand même Ça fait Ça fait 10ml Donc non C'est petit mais c'est pas mal C'est juste le tube qui est tout petit Mais 10ml c'est pas vrai franchement Donc voilà Ça sort comme ça Tout petit Tout petit tu vois Voilà Hop On twist Et on appuie dessus Pour que ça sorte Faut appuyer Voilà Ça sort un petit peu du produit Et voilà Ça a l'air très beau Très sympa Un champagne neutre De toute beauté Franchement Ça a l'air très sympa Je dis oui Compact Mignon Facile à porter Je dis oui Ensuite blush Moi j'ai pris la teinte Magic Hour J'aurais bien aimé avoir une teinte rosée quand même Mais c'était pas C'est tout horrible Ou alors c'était la teinte rosée la plus foncée Et pour le coup c'était trop foncée Parce qu'au moment où j'ai commandé J'étais quand même assez pâle Je pensais pas que le temps passerait si vite Donc la Magic Hour Pareil j'appuie Je mets juste à côté Donc en fait là les deux sont lumineux Le blush est lumineux Et le highlighter est lumineux C'est un highlighter Heureusement Donc voilà Tu vois ça fait une sorte de couleur un petit peu Un petit peu bronze orangé Tu vois Donc je pense que ça va être quand même pas mal en blush Moi j'aime bien Mais la petite rose éclair a l'air pas mal aussi Donc on va tester ça Et le contour du coup qui va être trop clair hein Parce que c'est la teinte light medium Je pensais quand même que ça serait un peu plus foncée que ça Il y avait une teinte avant Qui était vraiment à grise Moi c'est pas mon truc Les trucs gris Et du coup je pense que ça va être quand même un peu clair Franchement ça va Mais tu vois que c'est quand même clair Donc à voir hein Ces petits produits Franchement on va les tester bientôt De toute façon voilà Tous les produits que vous voyez C'est des produits que je vais tester bientôt Donc voilà J'ai pris aussi Le sérum hydratant Parce que quand il est sorti Je voulais trop l'avoir J'aime trop les sérums à l'acide hyaluronique Et vu que j'ai adoré Et j'ai terminé mon sérum rétinol là Qu'il faut absolument que je me rachète Là il faut trop que je me fasse une commande C'est quand même dommage Je me suis habituée au rétinol Même s'il est très peu concentré J'aimerais bien continuer Tu vois plutôt que de la réhabituer A ne pas en avoir Et du coup refaire une adaptation Quand je vais utiliser du rétinol Je l'ai absolument recommande Parce qu'il était super bien Par contre il coûte 24€ le rétinol Enfin bon bref Par contre le sérum à l'acide hyaluronique Il coûte que 13€ je crois 12-13€ Donc très bien Il fait quand même 30ml Donc c'est la taille d'un sérum À l'acide hyaluronique classique Donc là il y a 1,7% D'acide hyaluronique De tailles différentes De tailles différentes De molécules différentes De la niacinamide Et de la vitamine B5 Donc c'est quand même assez cool Et vu qu'il y a plusieurs tailles De poids moléculaires Ça peut pénétrer plus en profondeur Dans la peau Ça hydrate toutes les couches de la peau Regardez c'est une très belle bouteille Très sympa En verre quand même Pipette Et puis voilà quoi Ça m'a l'air très gélifié En vrai ça sent pas grand chose Et s'il me plaît Bah je reprendrai Parce que j'adore les lèvres J'ai aussi pris une mini crème solaire Base Libinose Sans touchable De LF Que j'ai eu en cadeau Qui ça est top Je la mettrais peut-être dans le concours Ou alors je me la garde Je ne sais pas Et bah du coup Je vais pouvoir les réutiliser En tout petit mon retinal Ah je suis trop contente Qui s'appelle Le Youth Boosting Sérum de nuit Avancé au retinoïde Voilà Que j'utilisais Tous les soirs Et du coup Je vais pouvoir le réutiliser En attendant de recevoir un autre Et il y a 5ml Donc tu vois je pense que je vais quand même pouvoir Tenir jusqu'à la prochaine fois Où je réutilise du retinal Je suis trop contente J'ai aussi eu en cadeau Ce Lip Stain Encre à lèvres brillante 3ml J'ai eu la teinte Basic Beige Ça fait toujours plaisir Par contre je l'ai déjà en orangé Donc ça je vous le garde pour le concours Et j'ai repris un rouge à lèvres comme ça Parce que je les adore Les All Face Satin Lip Stick J'ai pris la teinte Feeling Myself Qui est une teinte un peu plus rosée Que celle que j'ai eu Un petit peu plus claire Parce que moi j'ai pris 2 nude Mais un peu plus intense Et là Sur les swatchs Ça avait l'air d'être un peu plus clair Plus rose Vraiment un peu plus rose pâle Donc on va voir Je vais la swatcher Oh elle est trop belle cette teinte Un petit peu plus Rose punch Oulala Vraiment il y a beaucoup de teintes De ces rouges à lèvres Ils sont vraiment incroyables J'ai trop trop hâte D'utiliser ce rouge à lèvres Et peut-être qu'au fur et à mesure du temps J'aurai toutes les teintes Vous savez moi quand j'aime vraiment un produit J'aime bien avoir toutes les teintes Bon faut que j'aime la teinte Si j'aime pas la teinte je vais pas la prendre Ensuite je vais acheter ça Je sais plus où Un Cloud Foam Coconut Water C'est une mousse nettoyante Parce que j'en ai presque plus De celle de chez Lidl Et j'ai envie de la tester aussi celle-là Parce que c'est vegan Parce que c'est naturel Parce que c'est en microplastique Parce que c'est testé dermatologiquement Et parce que moi j'aime bien acheter des trucs Qui coûtent pas cher C'était genre 1,50€ Voilà on aime Donc on verra bien Ça c'est haute coco Donc on verra bien Si ça nettoie bien Je l'ai vu chez Action Je sais plus si c'est chez Action Que je l'avais acheté Je m'en rappelle plus Mais je l'ai vu chez Action En tout cas cette mousse nettoyante Pour le visage Parce que moi je fais un double nettoyage D'abord de l'huile de coco Ensuite une mousse nettoyante Pour enlever les résidus d'huile Et ensuite nous avons ce gros carton Qui est un carton de look fantastique Trop gros carton de look fantastique Pour ce qu'il y a franchement Et nous avons plusieurs produits quand même Je vais d'abord profiter de ma commande look fantastique Pour reprendre mon ticket à stick De chez NYX Bien que pour l'instant Ce ne soit plus mon truc préféré J'ai découvert une nouvelle manière De faire mes sourcils Qui me convient plus Mais bon Je vais le garder de côté En attendant que je veuille le ressortir Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite Vu que pour l'instant Je fais une autre technique Que vous verrez Dans mes prochaines vidéos Mais voilà C'est un produit que j'aime beaucoup Donc je garde quand même tout le poudre Peut-être pour cet hiver Quand le temps va rechanger Mais en tout cas pour l'instant J'aime les sourcils un peu plus transparent Ça, ça colore vraiment Ça tient bien C'est pas le plus fixant Mais ça tient bien comme mascara sourcil Voilà J'ai pris aussi un bronzer De chez Makeup Revolution Qui était vraiment pas cher du tout Il y avait moins 30% sur ma commande De tout ce que j'ai commandé là Donc ça valait le coup Et je le voulais Parce que je sais pas Je l'avais déjà swatché Quand j'avais été dans un magasin normal Il y était La teinte était très jolie La texture était très crémeuse J'avais envie de le tester Le Mega Bronzer J'ai pris la teinte de Warm Et puis je suis fan de bronzer Donc bon Ouais c'est ça C'est une texture très crémeuse Oh la 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 J'adore les textures très crémeuses Comme ça Et regardez La teinte est très très belle Magnifique Ensuite j'ai pris un mascara Vous pouvez le reconnaître Si vous avez vu le swap de Clarisse Je vous mets aussi le swap de Clarisse Des produits que je lui ai envoyé Je me le suis aussi acheté pour moi Le mascara C'est un mascara de chez Revolution Le Lift and Define Saint Delash Waterproof Alors c'est écrit quoi Extrême extension mascara Qui donne de la longueur Et qui est waterproof Donc logiquement ça tient très bien 14 minutes le mascara Moi franchement J'ai vraiment du mal Parce que Tous les mascaras Quand il fait chaud Ou quoi que ce soit Ça coule ici Ça coule là C'est pour ça que j'en mets Presque jamais en bas Parce que même de waterproof Je le mets en bas Il réussit quand même A me faire des taches morts en bas C'est compliqué cette histoire Enfin bon bref J'avais envie de tester un mascara Qui avait l'air sympa Qui est une des dernières nouveautés mascara De chez Makeup Revolution Donc on va le tester Je vais quand même ouvrir Pour regarder la brosse Qui est longue Qui a l'air allongeante Moi j'aime bien les mascaras Makeup Revolution jusque là Donc j'imagine qu'il n'y aura pas de soucis Et ensuite j'ai pris des produits Icon of London Tout d'abord Mon spa fixateur Que j'aime d'amour Le Prep Set Glow Dans teinte originale Que évidemment je me suis racheté Parce que je l'aime Je l'ai terminé il n'y a pas longtemps C'est mon chouchou C'est mon chouchou Je le garde tellement je l'aime Je vais en mettre tout de suite C'est un spa fixateur qui sent bon Qui te laisse des nacres Un peu pailletés Oh c'est magnifique Qui te donne un glow Qui... Oh non franchement je l'aime tellement Et il se termine trop vite Tellement je l'aime La brume est très agréable Je le kiffe trop Je l'aime Je l'aime Je l'aime Je l'aime Il coûte un bras quand même Donc j'étais contente d'avoir moins 30% Et c'est pour ça que j'ai commandé ce jour là Parce que quand même 31€ je crois 9 Moins 30% Il était quand même à 25 Un truc comme ça Faut être le calcul J'ai pris aussi Merci Sonia Célère La Radiance Booster Amplificateur d'éclat Chez Iconic London C'est une sorte de Base Pour le teint Un peu unifiante Un peu colorée Et surtout glowy J'ai pris la teinte Sound Glow Voilà Qui se présente comme ça Je peux l'utiliser de plusieurs manières En base lumineuse En highlighter C'est un peu pareil Et euh Quand elle l'avait utilisé Elle l'utilise que ça Et après Elle va faire des corrections Ciblées avec de l'encerne Et j'avais trouvé ça tellement beau Sur elle Je m'étais dit Waouh Moi si j'aimerais bien Mettre juste une base Pour me maquiller Et tu vois Glow Ça avait l'air trop bien Donc voilà Pareil Ça coûtait la peau du cul Ce truc là 30ml Waouh Il y a 30ml Normal D'ailleurs dans le spray Je vous ai pas dit Il y a 120ml 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 Mamel Mamel 120 mamel Ouais Et un dernier produit Iconic London Le bronzer Que Sonia Celeron s'utilise Le Sheer Bronze 12,5ml Et j'ai pris la teinte Sun Kiss Parce que Elle utilisait aussi La teinte Sun Kiss Et elle en vente Les mérites Encore aujourd'hui Alors que sa vidéo Date quand même d'un moment Quand elle avait appliqué Sa vase tout seule Mais le bronzer Elle l'utilise toujours Et elle en vente Elle en vente toujours Les mérites Et voilà Je me suis dit Allez Testons Regardons Et je vais mettre ça là On va voir Et il me semble Que la teinte est un peu claire C'est un bronzer liquide Et ça c'est pas beaucoup Bronzers qui sont comme ça Et moi je me dis Regarde Estomper On ne voit plus rien Sur moi c'est Et là pour le coup Je suis un peu déçu J'aurais dû prendre une teinte Plus foncée Parce que là On va en remettre C'est liquide Et ça se diffuse tellement Facilement Et ça devient transparent Un peu Que Tu vois on le voit Mais C'est transparent Je pourrais le mettre Sur tout mon visage Ça pue un peu du cul Ça Ça pue un peu du cul On verra bien Je testerai Quand mon autoconcent sera un petit peu parti On a fini pour cela Je vais aller en chercher d'autres Pas fini cette histoire Ok je prends Le premier truc qui vient Encore une palette Artitude cosmétique Alors là C'est trop bien emballé J'ai trop aimé L'emballage Je reçois Une petite feuille dorée Comme ça Que je vais mettre dans mon fond Parce qu'elle est très jolie Ça va très bien Avec ma plante derrière Tu trouves pas ? Et voilà Quand t'as des petits flyers Et tout C'est emballé Dans un papier de soie rouge Et t'as des petits Flocons de maïs Comme ça Verts Ce qui nous intéressait La palette quand même Pareil c'était une précommande J'étais un peu dégoûtée Parce qu'elle était plus chère Sur le site officiel En précommande Que sur Monolith Sans les frais de douane Parce que voilà quoi J'ai eu des frais de douane Qui ont piqué sa race 18 euros Franchement ça m'a foutu le seum Monolith ça aurait été mieux Et puis en plus Voilà je l'ai reçu après Alors que voilà J'étais la première à précommander Et finalement j'ai reçu après tout le monde Parce que Monolith l'a reçu avant Enfin bref On va pas y passer 20 ans Je l'ai reçu C'est le principal Artitude cosmétique Et c'est la Manitur Untamed Le packaging Est trop mignon Et voilà Et cette palette là Pour le coup N'était pas chère Au niveau de la taille De la palette De nombre de fards et tout Franchement C'était vraiment pas cher Regardez cette cool story Ouh Il y a encore un miroir Je la préfère même à l'autre C'est différent Parce que c'est peut-être Pas la même qualité de fard Mais Tu vois ce que j'aime Dans cette palette C'est que c'est une harmonie Un peu grunge Mais avec des peps Tu vois ce rose là Ouh Il y a un noir Tu vois t'as des Oh non j'adore Un petit argenté J'aime bien Et je vais faire quelques swatchs Quand même Bah je vais swatcher ce rose Évidemment Le bleu qui est à côté Parce qu'il a l'air incroyable Ah c'est crémeux Même la teinte Bangala Trop sympa Et un petit mat Un petit mat Un petit mat Tiens le wild Le vert Ouh Ouh Encore du beurre Ouh 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 Waouh Bonjour Bon je pense que le mat Tu vois faut y aller Parce que J'ai fait juste un passage Bon c'est pas comme les fards Lumineux Qui sont très crémeux Donc du coup ça s'étire à l'infini Mais voilà Il voit quand même bien Et puis ça sera sympa Mais elle a l'air pas belle Cette palette Ensuite un gros carton Je ne sais absolument plus Ce que c'est Je vais voir ça avec vous Ouh Vous savez je me rappelle C'est monolith C'est monolith Et là c'est pas mal Portion Blend money Elle s'appelle La La Noctinocent Je ne sais plus Que ça s'appelle comme ça Que je voulais trop Qui à chaque fois Est en rupture de stock Au bout de 5 minutes Du coup là Je me suis jetée dessus Je te jure Ma commande Je l'ai fait en 2 secondes Il fallait absolument Que je la termine Avant qu'elle soit Plus en rupture Donc là on voit Les teintes derrière Il y a un petit miroir aussi Et regarde ça Là tu ne peux pas Te rendre compte Tu ne peux pas Te rendre compte Parce que tout ça Ça a des switches De couleur incroyable Tu vois juste C'est l'acquérose Mais ils sont tous Duogrom en fait Donc Et bonjour Comment je m'appelle Ça c'est le genre D'aléateur que j'aime Tu vois comparé Au Rare Beauty De tout à l'heure C'est vraiment différent C'est pas du tout La même impact Je vais vous montrer Oui j'ai décidé De faire une vidéo Qui sera extrêmement longue Vous allez voir Le fini Comment il est différent Ça ici Il y a ce côté mouillé Que le Rare Beauty C'est vraiment métallique Tu vois la différence C'est tout Là c'est pailleté Là ça ne l'est pas Vous voyez la différence Voilà Ensuite on va rester Chez Blend Bunny J'ai commandé Les deux palettes Blush Donc tout d'abord La Bare Chicks Voilà Qui est la plus nude C'est des grandes palettes Je ne m'attendais pas Parce que ce soit si grand Franchement Un gramme par phare Ah bon ? Pourtant ils sont gros J'ai l'impression Qu'il y en a plus Non la plus C'est pas possible Regarde la taille des phares C'est toi énorme Et regarde les teintes Ils sont incroyables Il y a aussi un miroir Incroyable Les couleurs De cette palette Très nude en fait Tu vois Donc t'as du orangé Du rougi Du orangé plutôt nude Du rosé un petit peu plus Poupé Vraiment des nude Mais genre là vraiment T'es dans des beige Tu vois Beige Un petit peu plus marronné Violacé Oh là là Ça j'ai trop hâte de tester Franchement J'étais obligée de sauter dessus Obligée C'est le genre de blush Que t'as pas quoi Excuse moi les teintes Et du coup la deuxième Qui est la Juicy Cheeks Qui est dans des teintes Un petit peu plus punchy Tu te doutes bien Juicy Voilà Toujours un miroir Et voici les teintes Beaucoup plus punchy en fait Donc du jaune orangé Du rouge un peu plus vibrant Un peu plus chaud Du violet foncé Du violet plus clair Du rosé Un petit peu plus Ils sont un peu plus neutres Ces deux là Ces rosés là Mais Ça aussi j'ai trop hâte de tester Ouh là là Je t'aime Franchement blend bunny Ils sont très forts Ensuite Toujours chez blend bunny Comme ça on finit par blend bunny Puis après on passe à l'autre Je voulais trop acheter Cette palette La leur Je la trouve trop belle Sirène J'aime trop C'est des teintes Franchement j'ai hésité à la prendre Plusieurs mois Parce qu'elle est sortie Je sais plus Je crois que c'était fin d'année Ou début d'année 2023 Et du coup j'ai prise Il n'y a pas de miroir Pour le coup dans celle là Mais regarde ces couleurs Violet, vert, bleu Il y a même une colonne Un petit peu plus nude Un peu plus top rosé Puis tous les lumineux là Ont l'air incroyable J'avais trop envie Tu vois T'as bleu T'as rose T'as bleu vert T'as violet Et t'as vraiment vert Et après t'as agneau de rosé Et toujours cette organisation Blend Money Rangé foncé Rangé phare un petit peu plus pop Rangé pastel Et rangé lumineux On va en swatcher Evidemment je vais swatcher des lumineux Parce que voilà Bonjour Comment vous appelez ? Ça va être trop trop bien Je trouve que vraiment Il y a vraiment une vibe C'est vrai un peu sirène Un peu Marin C'est très perlé Les couleurs sont très bien choisies Je pense Je trouve En tout cas Évidemment t'as des petits moments offerts Chez Monolith C'est très sympa Et ensuite Ma dernière palette Qui n'est pas bien venue Qui est de Bah c'est Wicked Widow Et la palette s'appelle Bah je sais tout Wicked Widow C'est ça ? Ah ouais La palette s'appelle Le nom de la marque Wicked Widow Le packaging est trop beau Bon ça c'est clairement à cause De déco-créterie de Laetitia Et de Clarisse Qui m'ont influencé Avec leur maquillage magnifique D'acheter cette palette Évidemment Toujours Petit miroir Mais toujours dans ces teintes Un peu bleues Un peu Voilà Un peu kiki Justine C'est toujours les belles teintes On refait pas nos goûts Quand on aime des couleurs On aime des couleurs Et là les fards ont l'air incroyables Celle-là 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 Et au début Quand je l'ai vue Je me suis dit Non Justine T'en as d'autres Comme ça Franchement Ça sert à rien d'en acheter Excuse-moi C'est trop beau Crise cardiaque Une crise cardiaque S'il te plaît Non franchement Là Tout ça Toutes ces couleurs Toutes ces lignes de Il nous reste un dernier carton Avant un dernier sac Et là c'est un carton Juste de Parfum Non Il y a encore un truc là Ah non C'est pas encore fini J'avais commandé sur Vinted Cet highlighter C'est Pumfast Déjà resta en teint Et pour terminer Ça c'est introuvable Franchement C'est introuvable Je te dis Je me suis jetée dessus En plus la malle Le vendée 18 J'ai quand même réussi A le négocier A 13 Et je suis archi contente Parce que je le voulais tellement C'est un switch entre Bleu Rose Oh là là De toute beauté De toute beauté Cet highlighter Il est incroyable Je le voulais Tellement Parce que j'aime tellement Les highlighters de Franchita Ah Et je suis tellement heureuse De l'avoir C'est vraiment poudre Il n'y a pas du tout C'est pas du tout crêver Les highlighters de Franchita Mais par contre Ils ont toujours cet effet mouillé Cet effet duochrome Je vais vous montrer Vous voyez 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 Je suis tellement heureuse De pouvoir le mettre Enfin Dans mes tiroirs Et de l'avoir sous la main Parce qu'il est trop beau Et Il n'y en a pas deux Comme ça Et j'ai aussi commandé Bah du coup Sur Vinted Les poudres de chez Action Qu'on ne trouve pas dans mon Action Moi pourquoi ? Bon voilà Je les ai trouves sur l'Unted Le double du prix Bon ça va Elles sont à 2€ de base Je les ai mis à 4€ chacune Ça va franchement Bon voilà Mais bon Ils font un petit peu d'argent dessus 2€ ça va Franchement Ils abusent pas Il y a deux teintes Donc j'ai pris les deux La Crazy Coconut Et la Magic Mango Donc il y en a une qui est plus blanche Et il y en a une qui est un peu plus beige Donc c'est pour ça que j'ai pris les deux Parce que je sais pas trop quoi utiliser Et les odeurs sont différentes aussi Coco et Mango Donc je vais garder les deux évidemment Et apparemment c'est les dupes De la Huda Beauty De la Easy Bake Loose Baking Insetting Powder Qui est une poudre hyper matifiante Et hyper efficace Pour le flottage des pores Donc on va voir On va voir Parce que moi j'aime beaucoup cette poudre Très 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 matifiante Très assez chante pour moi Mais par contre Si tu veux que ça tient Ça tient Tu vois ce que je veux dire Donc je vais les tester toutes les deux Je vais les ouvrir Et sentir les odeurs Instantanément Parce que je ne l'ai pas fait avant C'était pour faire avec vous Donc je vais le faire Donc la Crazy Coconut Voilà Elle est énorme La poudre par contre est énorme Je n'ai pas de poudre de cette taille Ça fait 22 grammes C'est une noix de coco mais léger Ça sent bon franchement C'est pas en tétan Je m'attendais à une noix de coco plus agressive Mais non Et la Magic Mango Hum Ça sent bon la mango Mais pareil C'est pas en tétan C'est juste un peu tropical Franchement ça fait plaisir Je suis trop contente J'ai de la poudre pour toute une vie Mais ça fait plaisir Et du coup après c'est mon carton Avec des parfums Je vais commencer par Un parfum que j'ai trouvé sur Vinted Bonjour Comment vous appelez-vous ? Billy Eilish Et vous ? J'ai pris le 100ml Je l'ai trouvé J'avais trouvé aussi le plus petit Mais du coup ma soeur me l'a repris Comment il s'appelle celui-là ? Je ne sais plus Mais c'est le parfum Billy Eilish Numéro 1 Et il y en a deux Et je l'ai trouvé à 18€ Même le petit Le 30ml Je l'ai trouvé à 20€ Je l'avais pris à 20€ Lui 18€ Le 100ml Bon il était un tout petit peu utilisé Mais comme tu vois Pas beaucoup Regarde quand tu le mets de côté Voilà Il y a quoi ? Il y a 10ml 15ml Qui sont utilisés Et il est 100 Super bon Je n'ai aucun regret de l'avoir pris Déjà le packaging Excuse-moi Magnifique Très long Très qualitatif C'est une odeur qui est très Très café Vanillé gourmand Vanillé gourmand Avec ce petit côté fleuri Qui ressort quand même En mode gourmandise Un peu cassis Un peu tu vois Qui remonte dans le nez Oh la 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 Ce parfum Il est pour moi Un parfum de De rencard Tu vois C'est un parfum sexy Gourmand Où on veut te manger Genre Donc un rencard Si tu sais que tu veux un peu pécho Ou si tu veux attirer un petit peu Le nez de De ton Ta partenaire De rencard Vers toi Tu mets ça Très gourmand Très vanillé Sucré Un peu café Cacao thé Oh la 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 Une beauté I love it Je t'aime bien Et ensuite on a encore Des petits parfums El Abil Parce que j'avais refait une commande Il y avait eu moins 60 Donc bref Je ne les ai pas tous gardés Il y en a deux que j'ai viré J'ai viré le soleil d'Arabie Et j'ai viré le El Haru Que j'ai donné à ma mère El Haru Pourtant je suis arabe de base Mais je ne fais pas du tout Parle arabe Parle-t-ce à se fermer Donc ici nous avons D'ailleurs Je fais une petite parenthèse Le soleil d'Arabie Était très oriental En tétan Et d'ailleurs le El Haru Ou Haru Haru El Haru Je ne sais pas Et très fort aussi Mais ça va mieux sur certaines peaux Sur la mienne Non ça faisait un peu C'est la bergamote qui me Ah ça pique le nez Pourtant j'aime les parfums Hyper forts Mais ça c'était des parfums Au-delà du fort Tu vois c'était du Agressif Et là on est sur une autre Une autre gamme Le Musque Slim Beaucoup plus Beaucoup plus Odeur de propre Beaucoup plus Léger Et vraiment odeur de propre C'est odeur de De musque un petit peu Masculine Un petit peu Frais Tu vois J'adore franchement C'est une ode très fraîche Très musquée Et un peu masculine Voilà Un peu comme Un peu Les odeurs un peu Sportives Fraîches Légères Ils sont très 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 bon Ça c'est un parfum de tous les jours Pour sentir le propre Qui sent trop 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 bon Je l'aime Pourtant c'est pas mon de ma gamme à la base Mais lui il sent trop bon Et toutes les personnes à qui j'ai fait sentir Elles ont adoré ce parfum Ensuite nous avons le Enceint d'Arabie Qui lui j'ai hésité longtemps A me séparer de lui Parce qu'il fait aussi partie De ces parfums qui sont Arracher la tête Et à te faire Fuir Tellement ça sent trop fort Il passe encore Il y a quand même un truc Chez lui qui me plaît Et je me dis Je n'ai pas deux odeurs comme ça Je me suis dit Vas-y je vais quand même en garder un Qui sent quand même hyper fort Que je mettrai de temps en temps Mais pas tous les jours Ça c'est clair Le packaging est très beau Cette gamme là Elle est quand même très très belle Mais il pue tous Non je rigole Il pue pas tous Mais il sent tous très fort Et là voilà On est sur ce truc très fort Qui prend au nez Il y a quand même un truc Qui me plaît quand même dans ce parfum Qui est quand même un peu Un peu sucré malgré tout Qui peut quand même me plaire Par contre il faut attendre Avant de le sentir Tu fais du vent Ça m'écoeure un peu limite Quand je fais du vent Ça m'agresse un peu Mais il y a plein d'odeurs dedans Bergamote Et des trucs Il y a pas de trucs comme ça Mais lui ça va Franchement lui ça va C'est ça C'est qu'il a quand même un côté très fruité Qui le rend un petit peu Un petit peu Un petit peu fruité Un petit peu Qui sent bon Il est portable Franchement il est portable Mais moi lui par contre Je m'en mets pas plein de pchit Lui j'ai fait pchit pchit C'est bon Et tu vois lui Le enceint d'arabie Je le mettrais plus en mode Genre si je sais Que je vais à une réception extérieure Pour qu'on me sente quand même Parce que quand t'es en intérieur On te sent plus facilement Tu vois les odeurs Elles restent plus là Mais comme quand il y a du vent Quand c'est aéré Quand c'est aérien Comme ça T'as genre une effluve De ce parfum Qui se diffuse de toi Et une truc un peu luxe Tu vois C'est vraiment un parfum Un peu luxe Un peu chic Et on se dit Oh elle elle est de Elle est de caractère Elle est chic Tu vois Elle est chic Et en même temps Elle est un peu sexy Orientale Voilà Je le mettrais pour ça Pour rester dans cette gamme J'ai pris aussi le Moon Kalat Qui lui du coup sent très bon Lui sent très très bon Et je suis très contente Toujours cette gamme dorée Un peu Dubai Bah c'est la gamme Dubai Palace Chez El Nabil Et lui c'est clairement un Oud chocolat Mais lui il sent trop bon Oud chocolat quoi C'est Et il sent très très fort aussi Très 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 fort Au début j'ai hésité aussi à le garder Pourtant j'adore le fort Je me répète Si vous me connaissez un petit peu Vous savez que tous mes parfums Ils arrachent la tête quand même Il n'y a pas beaucoup de personnes Qui aiment Genre le Angel de Mugler Mais bon j'utilise pas le Angel Je cherche des dupes Parce que le Angel n'est pas Très petit frit et tout ça Mais lui ouais Il sent fort mais Tu sens le Le Oud Oui Ça sent très fort le Oud Faut aimer le Oud Clairement Mais le chocolat Le chocolat Tonka Vanillé Oh là là Il y a ce côté très Ouais cacaoté Qui ressort Qui est très 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 gourmand Ça j'adore Ça j'adore Ça je le mets Un resto le soir Il fait chaud Tu vas au resto T'es en robe Mais en même temps T'es quand même classe Et tu veux qu'on te sente T'es la femme Enfin toi t'es là T'es là T'es là T'es au date Ou alors t'es juste avec ton mec Ou ta meuf Peu importe Et t'es la femme T'es le ging Ah ça ça sent Trop trop bon Une gourmandise Incroyable Ensuite nous avons Le Musc Hayad Oh là qu'est-ce que je kiffe aussi celui-là Lui il sent Le cocktail de fruits Par excellence Mais du fruit frais Et du fruit frais Du cocktail de fruits gourmandise Tu vois quand je bouge comme ça Je sens noix de coco Je sens Je sens fraises Je sens Tous les petits fruits Comme ça Mais vraiment ça sent trop bon Lui c'est vraiment un parfum Que tu mets Petite robe d'été Tu vois un peu comme les parfums Un peu à la noix de coco Ou un petit peu comme les parfums Mon oeil Pouf tu sens le frais Tu sens le gourmand Et en même temps C'est pas trop chaud Pas trop entêtant C'est un peu frais Tu vois un peu Ouais odeur fraîche Odeur Je dirais pas Oui délicate Délicate mais quand même assez sucré Tu vois Ça j'adore C'est cocktail de fruits Mais fruits frais Fruits d'été Fruits du Pas du soleil Parce que ça peut paraître chaud Mais si fruits du soleil Tu vois Salade de fruits Tu vois Un peu frais Oh non ça Une eau beauté Et lui je le mettrais Comme je vous le dis Petite robe d'été Tu vas à la plage Voilà 1 le Musc Bella Je suis pas sûre de le garder celui-là Je trouve qu'il a pas de valeur ajoutée en fait C'est un parfum qui sent bon Oui mais J'en ai tellement parfum que bon Donc c'est dans la gamme intense C'est ça C'est qu'il sent déjà un parfum que je connais Il est un peu du style La petite robe noire La vie est belle Tu vois c'est ce côté très classique en fait Enfin pas très classique C'est le côté parfum très commun Moi j'aime bien avoir des parfums qui ne se ressemblent pas Et lui il est très commun Un fruité gourmand Voilà C'est sans plus Il est bien quand même C'est un parfum de tous les jours Qui est quand même assez fruité Assez fort quand même Mais voilà C'est pas mon préféré Et il nous reste ce sac Que j'ai pris chez Action Voilà J'ai fait des petites touches chez Action Il y a quelques jours Je commence par un truc Qui n'était pas du tout chez Action J'ai recommandé chez ma copine Noémie Je vous mets évidemment C'est coordonné en barre d'apos Si vous êtes intéressés Qui vend la marque Marcus Spurway Et j'ai pris cette fois-ci Un parfum de linge Oh my god Je suis trop fan Je suis trop fan Même pour la fête des mères J'ai acheté des petits trucs Un petit fondant à la rose Avec des petites boucles d'oreilles dedans Et pour mon petit voisin d'amour Que j'appelle toujours comme ça J'ai aussi pris un parfum de linge Parce qu'il est un petit peu maniaque Il adore quand ça sent bon Il adore le propre etc Et le parfum de linge C'est un truc que j'ai Lui j'ai pris une autre odeur Et que j'adore Parce que Vraiment ça sent Le linge Propre Ça sent la soupline Et ça T'en mets sur ton lit En plus il y a des petites vides essentielles dedans Tu mets sur ton lit Ça sent pendant 3 jours dans ton lit T'as l'impression que tu viens de laver tes draps etc Alors que ça fait peut-être 3 jours déjà Que tu les as Tu vois Ça te ravive tout ton linge Tu mets sur ton linge Qui est en train de sécher Ça sent trop trop bon Tu le mets dans ton armoire Ça sent trop trop bon Et franchement Tu rentres dans la pièce Ça sent bon quoi Tu le mets sur tes oreillers Sur ton canapé Tu le mets dans ta voiture Si tu veux que ça sente bon C'est une autre tuerie Et je pense que je vais me prendre aussi Une autre odeur Parce que franchement J'aime beaucoup C'est 20 euros je crois Aux alentours de 20 euros Et franchement Ça vaut 3 coups C'est vraiment une super qualité Marcus Burway Et je suis très contente Qu'elle fasse ça Parce que A chaque fois qu'elle fait une réunion Ou que j'ai fait une réunion Chez moi ou quoi que ce soit Ou que je fais des réunions ailleurs Bah je prends toujours un petit truc Parce que franchement Rapport qualité prix Incroyable quoi Vraiment Ça vaut vraiment le coup Tu vois C'est pas juste les trucs Qui te vendent Qui sont nuls Non ça c'est vraiment Un truc qui est très très bien Les odeurs sont très très bon Ça tient très bien Vraiment je suis ravie Des produits que j'achète A chaque fois Ils vendent aussi des bougies Ils vendent aussi des parfums d'ambiance Ils vendent des diffuseurs de parfums Ils vendent des parfums Pour le corps Vraiment J'ai un petit peu de tout Huile pour le corps Oh là là Ah là Enfin bref On va en passer à l'action J'ai repris des petites éponges Voilà Max & Mark Parce que j'aime beaucoup Les éponges Et elles tiennent bien court Et voilà Il me reste que deux en stock Donc je me suis dit Vas-y je vais me refaire Un petit stock Ensuite j'ai fait le plein De crème solaire Parce que c'était à 2-3 euros Voilà on va pas mettre Moi je mets pas 30 balles Dans une crème solaire Et j'ai pris celle-ci Celle-ci Les Caribbean Bronze Qui sont maintenant vegan Donc je ne savais pas Et vu que j'ai vu ça J'ai pris Bouteille recyclée Protège des UVA Des UVB Résiste à l'eau Donc ça c'est SPF 30 Donc on a une huile Qui est plus voilà Pour quand tu veux vraiment Mettre juste de l'huile Et on a aussi un lait Pour le corps Qui lui a une lotion Activateur Activatrice Une lotion activatrice De bronzage dedans C'est pour ça J'ai pris des deux Au prix que c'était Je me suis dit de toute façon Voilà s'il y a du soleil Moi je veux me badigeonner De SPF Parce que moi J'ai une allergie au soleil Maintenant Ça s'est déclaré sur le tard Et même si je bronze Très facilement J'ai une allergie au soleil Si je ne me protège pas La peau des UV Voilà même si clairement Je ne prendrai pas De coup de soleil C'est très rare Je prends des coups de soleil Vraiment quand je suis Très très blanche Et que je m'expose Vraiment longtemps Genre 2 heures au soleil Les tout premiers soleils Sinon je ne prends pas De coup de soleil Vraiment Moi j'ai une peau Qui bronze assez facilement Mais bon maintenant Je suis allergique au soleil Donc il faut se protéger Et en plus c'est mieux pour la peau Après j'ai quand même pris Des plus éthiques Donc c'est la marque d'action La Zenova Suncare SPF 30 Water Resistant Et surtout Reef Friendly Donc c'est bon Enfin c'est bon pour les océans C'est compatible Avec la baignade en océan Et c'est Sans microblastique Donc ça c'est cool Et pareil La marque Elegal Et voilà C'est cool Bouteille recyclée Il y avait plusieurs types de SPF Il y avait du SPF 50 Du 30 Et du 20 Je crois J'ai aussi pris du 50 Comme ça pour les petites zones Un petit peu plus sensibles Et facile à emporter Dans le sac Si jamais vous avez des enfants C'est cool Voilà en cas de gros soleil Et tout J'ai pris aussi un SPF Pour le visage Là SPF 50 Pour le visage Je rigole pas Je mets du 50 Qui résiste à l'eau Bon pour les coraux Enfin pour le Oui pour les coraux Et sans microplastique J'avais enlevé la notice Pour regarder derrière Ce qui était écrit Enfin bref 100ml pour le visage On va la tester aussi Sur mon visage Parce que je vais voir Si ça me pique les yeux On va mettre ça On va mettre une bonne quantité Sur le visage Et puis on va voir Pareil Je vais rester dans les 2-3 euros Voilà Et bah je vais y voir J'ai peur Bon là je pense qu'aujourd'hui J'ai de protéger du soleil du visage J'ai mis deux fois de la SPF 50 Bon elle Celle-ci elle est très blanche Ça sent Ça sent rien Ça sent la crème Même pas SPF Ça sent la crème Voilà Et attention les yeux Ça va me rebrûler Bon celle-ci elle est très blanche Oh my god Je suis grise Je vais laisser pénétrer Pareil Je vais voir si c'est compatible Avec le maquillage Si on peut se maquiller après Voilà quoi Comme ça Sinon tu fais ton stock 2-3 euros Ça coûte moins cher Et voir aussi Si ça pique les yeux Voilà On va voir Pareil Il y a ce côté très Glow De crème solaire Pour l'instant Ça ne pique pas les yeux Comme l'autre Mais on va voir En tout cas Bah moi c'est un glow Que j'aime bien Mais encore une fois Si vous avez la peau grasse C'est sûr que ce n'est pas pour vous Je mets souvent La crème de l'huile Tout ce qui reste dans mes mains Souvent je le mets dans mes cheveux Bon ça pique mes yeux C'est comme ça Non ça pleure Ça pleure Ça pleure Ça chiale Non Je peux pas Je m'acharne Pour les yeux Je veux que ça fonctionne Mais ça ne fonctionne pas C'est chiant C'est trop chiant Tant pis pour mes yeux J'ai mon vieillir J'ai pris aussi un petit J'en ai pris deux d'ailleurs SPF pour les lèvres Ça j'adore Baume à lèvres SPF 30 Parce que moi j'ai déjà Trappé aussi un coup de soleil Sur les lèvres Ça fait très mal Ça se fait des trous Des crevasses C'est horrible Donc franchement C'est quand même mieux d'avoir Un SPF aussi pour les lèvres Tu peux très bien mettre Ton SPF sur les lèvres Voilà Mais là c'est un baume à lèvres Transparent Qui est très très bien Que je mets du coup dans ma salle de bain Tous les matins Hop Et voilà quoi Top Très contente Et puis quand tu vas à la plage Ou quoi Voilà Tu sais que tu peux emporter ça J'ai pris aussi Des petites pinces comme ça J'en ai déjà mis une dans ma salle de bain Voilà Pouf T'attaches comme ça Pouf Voilà Sympa Petites pinces sympas J'ai pris des petites bagues Comme ça En or plaqué Ils ont coûté 1€ Mais elles sont trop mignonnes Regarde Je sais pas si tu vas voir Regarde ça C'est joli hein Ma soeur et ma mère On avait déjà acheté deux Du coup je suis retournée en acheté deux Ce qui est trop trop belle J'ai pris aussi Un petit sérum La marque Skin Bliss Collagen Firm Serum Voilà Vegan Et qui est un Sérum au collagène Végétal A l'acide hyaluronique Voilà Raffermissant Tonifiant Acide hyaluronique Extrait de marron Et voilà Qui aide à réguler les cernes Enfin bref Ça fait active la circulation sanguine Ça mange pas de pain Comme on dit J'ai pris aussi Le nouvel autobronzant De The Beauty Lip Qui cette fois-ci Est inscrit vegan Parce que l'autre ne l'était pas Mais par contre Il fonctionnait super bien L'autre qui était plutôt en spray Et maintenant Ils ont sorti en crème Moi j'aime bien les crèmes Par contre Ça teinte un petit peu les mains Même si tu te laves les mains Après Parce que le temps de l'étaler Est partout sur ton corps Ça a le temps de pénétrer Dans tes mains Du coup ça colère un tout petit peu La peau des mains Mais bon voilà Ça fonctionne quand même bien Je vais la tester J'adore les trucs Autobronzants Je me suis pris de passion dessus Comme ça moi tu protèges Plus ta peau du soleil Vu que tu t'exposes moins Pour être bronzée Vu que t'es bronzée Par de l'autobronzant T'as compris ? Et du coup voilà A tester Et puis à utiliser Soit plusieurs jours d'affilée Si tu veux être de plus en plus foncée Soit tu l'utilises juste une fois Ça te donne un petit hale Sympa Et ça suffit quoi Et voilà J'aime bien ces trucs comme ça Puis en plus il y a le côté En même temps hydratant Par la crème Qui fait que même sur les zones Un petit peu rugueuses Bah ça fait pas forcément De tâche Vu que c'est quand même Quelque chose d'assez hydratant Et le tout dernier produit C'est encore de chez The Beauty Deep C'est un exfoliant Pour le corps Qui du coup Est en cohérence Avec l'autobronzant Parce que J'aime bien exfolier mon corps Avant de faire de l'autobronzant Pour enlever toutes les rugosités Et pour avoir un bel autobronzant Bien lisse Bien uniforme Voilà Et surtout te faire un gommage Après quelques jours Où tu as ton autobronzant Pour retirer Au fur et à mesure L'autobronzant Et pour que ça se retire bien Surtout Pour pas que ça fasse de tâche Et voilà Moi j'utilise un gant d'habitude Qui m'exfolie la peau Qui est un petit peu Granuleux Tu sais Mais je le dis Un petit exfoliant Appliqué avec Ça peut être pas mal En plus ça sent le café Donc ça va être cool Voilà On en a fini de cette vidéo On en a fini de ce super haul Pour l'instant Voilà Je n'ai pas d'autres choses commandées Je n'ai rien prévu d'acheter pour l'instant J'attends d'avoir une rentrée d'argent Par rapport à un financement Par rapport à l'ouverture de la grande entreprise et tout Et là je reprendrai les achats Pour l'instant On a tous à tester C'était quand même vachement bien Déjà En attendant Et puis Si ça pouvait tomber pour le Black Friday Ce financement Ça serait parfait Comme ça J'achèterais plein de produits Pour beaucoup moins cher Pour vous faire encore plus de vidéos Qui seront incroyables Je l'espère aussi N'est-ce pas ? Maintenant que vous avez vu ça Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Et puis nous on se retrouve Dimanche Pour une prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous Bye